Vous cherchez un prestataire informatique sérieux, expérimenté, avec de bonnes références pour votre entreprise ? Et si possible sympathique ? Si vous vous basez seulement sur ces critères de sélection, vous risquez de faire affaire avec des professionnels qui ne sauront pas comment garantir la sécurité de votre parc informatique, ni répondre de manière personnalisée à vos enjeux métiers. Dans cette vidéo, on vous explique sur quels critères s'appuyer pour choisir en toute conscience son prestataire informatique. Trop souvent, quand on doit choisir ou changer de prestataire informatique, on peut avoir tendance à privilégier des qualités humaines plutôt que de s'appuyer sur des critères tangibles. Ce sont des critères qui peuvent sembler rassurants, mais qui ne sont pas forcément fiables. On va vous aider à comprendre quels sont les critères essentiels sur lesquels s'appuyer pour prendre cette décision stratégique. Dans cette vidéo, on vous présente les 5 critères qui vous permettront de faire des choix avisés pour assurer la bonne santé et la pérennité de vos systèmes informatiques. Le premier critère, c'est la proactivité. Vous avez probablement l'habitude d'avoir un prestataire que vous pouvez appeler quand vous avez un problème. Mais l'informatique a beaucoup changé. Payer un prestataire uniquement quand vous en avez besoin ou souscrire à des contrats d'assistance ne vous permettra pas d'avoir une informatique sécurisée et performante. La place de l'informatique au sein d'une entreprise est aujourd'hui centrale et critique. Le moins de dysfonctionnements peut vous mettre à l'arrêt, voire mettre votre activité en péril. Il est essentiel aujourd'hui de travailler avec une société de services informatiques qui fonctionne de manière proactive plutôt qu'un dépanneur informatique. Les risques auxquels vous êtes exposés aujourd'hui et la complexité des systèmes imposent que votre informatique soit gérée au quotidien. Les sociétés qui ont besoin de se déplacer chez vous pour la moindre intervention ne peuvent pas relever ce challenge. Et si vous payez quelqu'un uniquement quand vous avez un souci, pensez-vous qu'il fera le maximum pour les éviter ? Les prestataires informatiques modernes, souvent appelées MSP, ont changé d'approche pour mettre la proactivité au centre de leur service. Cela vous apportera un fonctionnement sans faille et une sécurité accrue, tout en évitant des factures inattendues désagréables. Pour cela, ils mettent en place un certain nombre de systèmes pour surveiller et piloter à distance les environnements informatiques de leurs clients au quotidien. Derrière cette promesse de la proactivité, regardez comment le prestataire la délivre. Quels sont les outils qu'il met en place ? Quels sont les process qu'il applique ? Et surtout comment il s'assure que tout fonctionne bien. Il ne suffit pas d'avoir quelques outils sophistiqués pour délivrer une véritable proactivité. Il faut surtout savoir parfaitement les utiliser et être bien organisé. Le deuxième critère, c'est la documentation et la gestion des mots de passe. En parlant d'outils, il y a un élément qui est essentiel à contrôler chez un prestataire. C'est la façon dont il gère sa documentation technique. Pour pouvoir travailler efficacement, il a besoin d'avoir à disposition l'ensemble des éléments techniques des systèmes informatiques de ses clients. Comment ils sont configurés et comment y accéder ? Cette information est à la fois sensible, mais aussi indispensable pour travailler au quotidien. Une documentation technique doit donc être bien structurée, maintenue à jour et exhaustive. Par exemple, elle doit comprendre l'ensemble de vos systèmes d'impression, les informations sur vos fournisseurs d'accès Internet, enfin de les contacter si besoin, ou les différents systèmes de sauvegarde installés avec les différentes procédures pour pouvoir restaurer des données. Si la documentation technique est dispersée dans différents systèmes qui sont mis à jour suivant le bon vouloir des techniciens, le prestataire sera à la fois inefficace, mais surtout vos informations techniques pour être exposées à des risques de sécurité. Car un des éléments essentiels d'une documentation est la gestion des mots de passe. Ainsi, si les mots de passe sont stockés en clair dans des fichiers bureautiques, comme on le voit souvent, c'est un véritable risque de sécurité pour l'ensemble des clients en cas de compromission du prestataire informatique. Il est donc essentiel que la gestion des identifiants soit réalisée de manière sécurisée, c'est-à-dire avec des droits d'accès précis, du cryptage, mais aussi une traçabilité complète sur leur utilisation. Il existe aujourd'hui de nombreux systèmes dédiés aux prestataires informatiques conçus pour gérer efficacement et en toute sécurité la documentation technique et les mots de passe. Assurez-vous donc que votre prestataire utilise une telle solution plutôt que des fichiers qui traînent un peu partout. Le troisième critère, c'est les indicateurs et les SLA. Beaucoup de prestataires vous promettent monts et merveilles, surtout sur la qualité de leur service et leur réactivité. Mais ce n'est pas toujours facile à vérifier. Un prestataire structuré se doit d'avoir des indicateurs pour piloter son activité et assurer une bonne qualité de service. Ainsi, vous pouvez par exemple avoir des engagements du prestataire sur les temps de prise en charge de vos demandes et leur traitement. C'est ce qu'on appelle dans le jargon les SLA. Une chose importante à vérifier est que votre prestataire a bien un système en place lui permettant de mesurer ses temps de traitement. Par exemple, combien de temps met-il en moyenne pour revenir vers son client après une demande ou sous quel délai s'engage-t-il à résoudre un problème bloquant sur votre système informatique ? Ce sont des éléments importants qui sont habituellement spécifiés dans les contrats de service. Il sera également utile de comprendre les critères utilisés pour définir la criticité d'un incident. Par exemple, un incident bloquant complètement l'ensemble de vos salariés ne doit pas être traité de la même façon qu'un simple message d'erreur sans conséquence. Au-delà de ces éléments, il est également intéressant de connaître les indicateurs qu'il suit au quotidien, comme par exemple les volumes de demandes en 30 ou le nombre de demandes en attente. Mais pour juger de ces chiffres, assurez-vous qu'ils soient bien en lien avec une démarche proactive, car on cherche avant tout à limiter le nombre d'incidents. Ainsi, un prestataire qui a beaucoup de tickets par rapport au nombre de clients qu'il gère est une indication d'un fonctionnement plutôt réactif qui ne vous apportera pas une bonne qualité de service. Le quatrième critère, c'est la compréhension des enjeux métiers. Votre objectif est de développer votre entreprise, et votre prestataire informatique a un rôle essentiel à y jouer. Non seulement il se doit de vous proposer une solution informatique fiable et sécurisée, mais surtout il doit pouvoir vous accompagner pour que l'informatique soit un avantage compétitif plutôt qu'un frein. Comprendre vos enjeux stratégiques est essentiel pour trouver une bonne adéquation entre vos équipes et votre prestataire. Le problème, c'est que beaucoup de prestataires sont obnubilés par la technique, et on oublie les véritables enjeux de leurs clients. Trop souvent, ils poussent des solutions inadaptées pour satisfaire leur appétence pour les technologies de pointe. Ils se soucient rarement de comprendre les enjeux stratégiques du client dans le choix des solutions. N'oubliez pas que votre prestataire informatique a un contrôle total sur vos systèmes. Il faut donc chercher à avoir une relation de confiance et de transparence. Vous devez pouvoir vous appuyer sur ces conseils, comme vous le feriez avec votre expert comptable par exemple. La compréhension de votre fonctionnement, des particularités de votre secteur d'activité, des impératifs de vos propres clients sont autant d'éléments qui doivent être appréhendés pour vous fournir un service pertinent et adapté. Certaines sociétés de services se sont spécialisées sur des secteurs d'activité en particulier. C'est souvent un choix pertinent car ils connaîtront déjà les spécificités de votre métier. Cela peut être par exemple la connaissance d'applicatifs particuliers ou des horaires adaptés à vos contraintes. Le dernier point est sans doute le plus important, est la sécurité informatique. Depuis déjà quelques temps, il ne se passe pas une journée sans qu'une nouvelle attaque informatique fasse la une de l'actualité. Vous avez sans doute vu ces reportages où de simples PME ont dû fermer leurs portes après la perte de leurs données. Aucune entreprise n'est aujourd'hui épargnée par ce phénomène de grande ampleur. Il est bien sûr essentiel que vous ayez une bonne sécurité, mais posez-vous tout d'abord la question, est-ce que mon prestataire est lui-même bien sécurisé ? Il possède les clés de dizaines voire de centaines d'entreprises et il est donc une cible de choix pour les pirates informatiques. Commencez donc par vous informer sur les procédures de sécurité mises en place au sein de la société de services informatiques. Des choses simples comme la généralisation des connexions avec une authentification à double facteur sur l'ensemble de leurs outils est aujourd'hui un standard. Une des briques essentielles pour protéger vos données est d'avoir un excellent système de sauvegarde qui vous assurera d'être à l'abri de la majorité des risques informatiques. Nous avons vu les conséquences désastreuses que cela a pu avoir dans le cas de l'incendie d'OVH dans cette vidéo. Le niveau de risque actuel nécessite des outils et moyens supplémentaires pour vous assurer une bonne sécurité. C'est un domaine en constante évolution sur lequel il faut être réactif. N'espérez pas être bien protégé sans un minimum d'investissement. Un prestataire informatique qui vous propose un prix bas n'aura probablement pas les moyens de vous protéger convenablement. L'éventail de solutions à mettre en place est aujourd'hui large. Cela vaut du cryptage de vos ordinateurs à la protection de vos accès internet jusqu'à la formation de vos collaborateurs. Choisir un prestataire n'est pas une décision à prendre à la légère. Entretenir une relation stratégique dans le temps avec un prestataire passe avant tout par une grande confiance. Celle-ci doit être nourrie par la transparence afin que l'informatique puisse être un levier pour votre entreprise. Pour vous guider dans votre choix, voici les éléments essentiels que nous avons vus sur lesquels vous appuyez. Privilégiez la proactivité. Assurez-vous que la documentation technique soit de qualité, que vous ayez accès à des indicateurs sur la qualité des services, qu'ils comprennent vos enjeux métiers et surtout d'avoir un bon niveau de sécurité. Si vous cherchez un prestataire, n'hésitez pas à nous contacter, nous pourrons vous en recommander. Vous retrouverez nos coordonnées en description de la vidéo. Si vous êtes prestataire vous-même, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos clients et prospects pour les aider dans leur prise de décision pour faire des choix avisés.